Bonjour, ma communication à ce congrès de l'association des anthropologues du Brésil sur le patrimoine culturel africain va porter sur le thème du patrimoine culturel immatériel notamment au Burkina Faso et je choisis de parler des rites d'initiation notamment dans la région sud ouest du Burkina Faso chez un groupe ethnique qu'on appelle les lobbies à travers leur exemple je tenterai de montrer en quoi ces rites d'initiation constituent des sources de transmission du savoir des savoir plus exactement mais aussi de voir comment au fil du temps ces rites avec les mutations sociales et économiques avec les influences culturelles diverses sont en recul aujourd'hui il y a des pans entiers de ces savoirs qui sont transmis à travers ces rites d'initiation qu'il faut sauvegarder d'abord un petit aperçu historique et quelques généralités sur le lobby du Burkina Faso alors les populations qu'on désigne sous l'appellation des lobbies appartiennent à trois pays de la sous-région d'Afrique de l'Ouest Côte d'Ivoire, Ghana et Burkina Faso mais en réalité c'est un ensemble qui regroupe une diversité de pratiques culturelles, de langues ils ont un fonds commun et a des diversités qu'il faut retenir alors le pays lobby a été conquis militairement par le colonisateur français à l'époque qui était en rivalité avec le colonisateur britannique et c'est en 1898 suite à une convention entre la France et la Grande-Bretagne que cette partie du territoire de la Haute-Volta de l'époque a été administrée sur le plan colonial par la France et ce qu'on désigne par le lobby, le terme même a été consacré par l'administrateur colonial de l'époque Henri Laboré qui était un militaire et qui à l'occasion aussi s'est proclamé anthropologue et a écrit pas mal d'ouvrages sur le lobby il y a un titre qui me revient en tête comme ça, c'est le Ramon Lobby mais ce qu'il faut savoir c'est que parmi leurs pratiques culturelles le rythme d'initiation notamment qu'on appelle le Djoro a une place essentielle alors ce qu'il faut savoir, quelles sont les fonctions sociales des séries d'initiation dans quelle mesure elles constituent une source de transmission de savoirs c'est un moyen de socialisation des jeunes adolescents et à partir de l'âge de 12-13 ans jusqu'à 15 ans qui leur permet de prendre leur place dans la vie sociale communautaire que ce soit garçons ou filles mais à travers ces rites, on permet de diffuser des enseignements sur l'origine même de ce peuplement en remontant à des sources historiques, à des migrations parce que les lobbies installés dans cette partie du sud-ouest du Burkina viennent du Gana et en fait c'est pour rémémorer ces rites, ces mythes fondateurs qu'on le fait aussi à travers l'initiation mais l'initiation ne s'arrête pas là c'est un moyen par lequel dans les moments de retraite qui durent 2 à 3 mois dans certains cas les jeunes initiés sont sous la direction de maîtres ils traversent des bois, ils traversent des forêts, ils traversent des rivières et toutes les zones qu'ils parcourent ce sont des lieux d'éducation sur la faune, sur la flore et donc on perçoit là déjà un enseignement de la botanique un enseignement aussi des plantes médicinales et il y a une dimension culturelle qui est très forte aussi dans ces rites d'initiation c'est que sous la direction des maîtres vous allez être formés à la pratique des danses, à la pratique du chant à la pratique aussi des contes, des légendes, des mythes donc tous les éléments importants de la littérature orale sont systématiquement transmis au cours de ces rites d'initiation ensuite, élément fondamental sur le plan psychologique ça permet de tremper l'individu pour qu'il fasse avec 100 fois preuve de courage devant les épreuves et c'est pour ça que c'est souvent accompagné d'exercices physiques aussi donc il y a la dimension sportive qui est très importante pendant ces rites d'initiation maintenant il faut savoir que ces rites au fil du temps se sont estompés et compte tenu des mutations économiques, sociales et culturelles l'urbanisation, l'immigration parce que dans cette zone là du Burkina Faso beaucoup de jeunes vont travailler dans les plantations de Takao en Côte d'Ivoire et au Ghana donc quand ils sont dans l'immigration ils ne reviennent pas forcément pour pratiquer des rites d'initiation il y a aussi la scolarisation au moment de la scolarisation le temps de la scolarisation n'est pas favorable au temps de l'initiation et tout un ensemble de facteurs qui ont contribué progressivement à réduire les pratiques de ces rites elles continuent dans certaines localités reculées du pays mais on peut considérer qu'il y a un net recul et du coup il y a une sorte de dilemme auquel les populations sont confrontées comment transmettre certains des éléments de leur tradition certains des éléments de leur savoir à cette frange de la jeunesse et dans la mesure où l'école n'est pas le canal de transmission de ces valeurs fondamentales que transmettait les sociétés traditionnelles et aujourd'hui on ne peut pas demander à un jeune adolescent des collèges et des lycées de laisser tomber sa scolarité pour aller pratiquer les rites d'initiation l'école ne permet pas un temps pour ça et du coup dans certaines localités ils essaient de le mettre pendant les vacances scolaires mais pendant les vacances scolaires ça correspond à la saison des pluies et la saison des pluies c'est la période où les paysans eux-mêmes ont besoin de se consacrer entièrement aux travaux des champs parce que les rites d'initiation initialement ont toujours été pratiqués pendant la saison où justement il y a pas les cultures et les travaux des champs la saison sèche et aussi parce que c'est une période où les gens sont plus disponibles pour pouvoir se consacrer à l'accompagnement des jeunes et à leur socialisation à travers les rites d'initiation autre élément important à retenir c'est que tout ce qui concerne les arts, la sculpture, etc. les danses, les masques, c'est à travers les rites d'initiation qu'on transmet ce savoir aux jeunes on sait détecter parmi eux ceux qui ont la capacité de s'exprimer dans tel ou tel domaine artistique et la société met en place des mécanismes pour pouvoir les accompagner s'ils se révèlent intéressés par cette pratique artistique Je vais conclure mon intervention en disant que c'est juste un aperçu que j'ai voulu tracer dans ce bref communiqué de 10 minutes mais si je devais faire une communication plus ample dans le cadre du colloque il y a suffisamment de détails que j'aurais pu donner